Le patient que nous allons voir présentait une maladie de Parkinson. En plus du traitement habituel, et en particulier de la rééducation quantifiée de la marche qui permet à la fois de traiter le patient et d'évaluer ses moindres progrès, nous avons effectué un pédalage rapide sans résistance, directement inspiré par ce qui se fait à la Cleveland Clinic dans l'Oyo, et qui est cité en bibliographie. Il s'agit d'un patient qui est au stade 4 de O.N. et I.A.R., c'est-à-dire avec un handicap sévère, mais une possibilité de marche, malgré une perte partielle de l'autonomie. Il n'y a pas de vidéo montrant sa marche lors de la première séance de rééducation qui date du 26 octobre. Nous allons voir ce film qui date du 4 novembre et qui montre les difficultés motrices de ce patient. comme si vous passiez par-dessus une ligne. Voilà. Si vous marchiez par-dessus une ligne. Allez-y. Vous allez jusqu'au bout, faites le tour de la salle. Hein ? 70 mètres, là. Allez, passez par-dessus une ligne. N'oubliez pas, pas de parade. Allez, là, pareil. Donc là, il aura fait pratiquement toutes les 20 minutes en actif. pour remonter à 90 plus 2 minutes 3. Et là, on est à... Voilà, 92, 91. C'est déjà bien par rapport à hier. Ah oui. Hier, on avait fait 16 minutes. Allez, voilà, les 25 dernières secondes. Toujours à plus de 90. C'est fou. Il y va. 101. Ah, il y va à fond, là, pour les dernières secondes. 20 dernières secondes. Voilà, fin de l'entraînement. Hop. Bon, ben. On lui a appris le pas de parade quand il est bloqué. On soulève le pied et on avance. Et on compte. On passe par-dessus le pied. Hop. Voilà. Voilà. On va essayer de lever le pied. passer par-dessus un obstacle imaginaire. Soulevez le pied. Pas de parade. Voilà. Et c'est parti. Ouais. On souleve le pied. On l'emmène loin devant. Voilà. Alors, aujourd'hui, il va battre son record. Il est allé jusqu'en bas et il remonte. Il a déjà fait 150 mètres en allant jusqu'en bas et là, il remonte. le plus loin possible. Ah, là, il est parti, là, aujourd'hui. Formidable. Extraordinaire. Là, il a la forme. Très bien. Très bien. Continuez, continuez. Si on peut retourner jusqu'en haut. Mais, de toute façon, on peut s'arrêter dès que vous êtes fatigué, mais plus on en fait, mieux c'est. Ce graphique montre l'évolution du périmètre de marche du patient. On voit qu'il y a deux phases dans l'évolution de son périmètre de marche. Une phase de progrès lent qui s'étend sur la presque totalité de son séjour et une phase d'évolution rapide inespérée en fin de traitement. Dans la première phase d'évolution lente, c'est ce que l'on observe généralement pour ce type de patient au cours d'un séjour en centre de rééducation, c'est-à-dire des progrès lents et réguliers qui plafonnent au bout d'un certain temps. Et par contre, dans la deuxième phase, c'est tout à fait inhabituel et c'est tout à fait inespéré, ce déblocage, en quelque sorte, de la situation. La motricité du patient semble fonctionner sur un autre registre, c'est pour ça qu'on a marqué transition de phase sur le graphique. Ce déblocage de la marche a eu lieu sans aucune modification du traitement médical ni de l'horaire des prises des médicaments. Et de plus, il vient toujours en rééducation à la même heure. Alors, une explication possible, c'est que l'exercice forcé, le pédalage à grande vitesse, permet d'améliorer la chimie du cerveau. C'est en tout cas ce que Ridgel et collaborateurs retiennent comme explication à ce type de phénomène. La différence avec les malades de Cleveland Clinic, c'est qu'ici, il s'agit de patients beaucoup plus handicapés. C'est peut-être la raison pour laquelle il a fallu tant de séances de pédalage avant d'arriver à un résultat, avant que ça se débloque. Ce n'est pas classique, la façon dont il prend ses cannes, mais ça ne fait rien. L'essentiel, c'est le résultat. Voilà, le fauteuil, c'est 300 mètres. Ah, formidable ! Il a battu son record. Explosé le record. Ah, bravo ! Bravo ! Donc, 8 minutes, et pour 300 mètres. C'est pas mal. Et le lendemain, le jour de son départ, le patient va encore améliorer cette performance qui va passer à 367 mètres. et le lendemain, le jour de son départ. C'est très important. Sous-titrage FR ?